Jean-Jacques Hurvoise a été renvoyé devant la Cour de justice de la République ce lundi. L'ancien garde des Sceaux et député de Quimper est jugé dans le cadre d'une enquête pour violation du secret professionnel. Il est soupçonné d'avoir transmis en 2017 une fiche d'action publique à Thierry Solaire, rendant compte de l'état d'une enquête préliminaire le concernant. L'avocat de Jean-Jacques Hurvoise dénonce une interprétation aussi inexacte qu'extensive du droit. 5374 et 64%. Ces chiffres énigmatiques ont été tagués sur la mairie de Quiberon et 5 agences immobilières dans la nuit de dimanche à lundi. Selon les premiers éléments, 5374 pourrait correspondre au nombre de logements à Quiberon et 64% la part de résidences secondaires. Deux agences à carnaque ont aussi été dégradées, des plaintes devraient être déposées. La tombe d'une résistante briochine fusillée va être sauvée. La sépulture de Mireille Chrysostome, morte sans descendance, était laissée à l'abandon. Une situation qui ne va plus durer puisque la tombe devrait passer dans le domaine communal à l'issue du prochain conseil municipal. Mireille Chrysostome avait été arrêtée, torturée puis abattue en 1944 dans la forêt de l'Hermitage-Lorge. 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, c'est le nouveau record du groupe lagnonnais Lumibird. Le spécialiste du laser, anciennement connu sous le nom de Kéopsis, a atteint son objectif pour 2018 en se faisant une place à l'international. Présent en France, aux Etats-Unis et au Japon, Lumibird emploie plus de 400 personnes, dont 170 sur son site breton. Le PDG, Marc Lefloïc, vise désormais les 150 millions d'euros. Et le Finistère remporte la Coupe de France du plus beau drapeau de département. Dimanche, la bannière bretonne a battu en finale celle du Barin, avec 52% des 800 votes exprimés. Organisé sur les réseaux sociaux par la Société française de Vexillologie, ce tournoi a réuni au total 106 drapeaux. La prochaine Coupe de France verra s'affronter les drapeaux régionaux. Allez, on met une petite pièce sur le Guenadu. Sous-titrage ST' 501